bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est à hong kong et je souris de ouf parce que ça fait des années qu'on a envie d'explorer cette ville et enfin on vient de débarquer donc là il ya plein de gratte ciel partout on est hyper excité on a envie de tout explorer aller voir s'il ya des roof gap parce que on a vu le film de la store roof culture asia il ya des années maintenant et ça nous a tellement inspiré d'ailleurs merci à eux de faire des films aussi fou c'est incroyable si vous n'avez jamais vu ce film on a mis le lien vimeo dans la description c'est un film où faut payer mais franchement ça vaut le coup donc n'hésitez pas à aller voir ça d'ailleurs dans ce film il ya calme powell qui fait un détente magnifique un 16 pieds mais moteur qui est effrayant et lui a pour objectif d'essayer de le faire aujourd'hui donc on va aller en métro là bas normalement on sait où est l'eau le stress il monte là je vais pas le cacher et c'est du bon stress toujours du bon stress ça m'est en alerte un petit peu et quand on va arriver sur le seau normalement tout va être évident c'est important parce que ça permet de rester sur terre et pas faire des dingueries et se faire mal pour rien faire n'importe quoi romain il se met sur les tuyaux félix il se met aux 12 mm là et après toi tu peux le suivre en gopro c'est un moment particulier genre on est juste avant le saut on n'est pas encore devant il ya un sentiment d'excitation de stress d'angoisse et en même temps c'est un peu sûr de toi de ce que tu vas faire mais bon t'es pas vraiment devant le truc c'est assez bizarre mais t'as envie que ce moment il passe assez vite et c'est pour ça que louis il est devant et il trace et je vois très bien ce qu'il est en train de vivre du coup il faut se tracer c'est le moment de rendre hommage à ce bengueur et c'est lui qui s'en charge voir c'est toi il est mythique les gars c'est fou d'y être j'ai maté ce film tellement de fois et là on y fait ça c'est le saut ça paraît immense mais ça c'est parce que c'est les mêmes hauteurs depuis qu'on est à 17 étages aussi bon l'élan clairement c'est ça qui est le plus technique parce que la distance il l'a c'est un muret tu cours au bord du vide avec ce drop là c'est pas super l'art il ya que trois pas à mettre oui c'est du coup il n'y a rien que trois pas c'est joli ouais il n'y a que trois pas ouais il n'y a que trois pas ok par contre il va falloir qu'on gratte là parce que c'est quelque chose ok voilà je pense qu'on peut la prendre juste comme ça sans mettre un élément en dessous est-ce qu'elle serait pas plus stable ? alors comme ça oh louis c'est mieux là ça va ? ouais ça va là je me suis mis un peu vers là mais c'était bouillé bon il va faire des prep à côté il y a un espèce de mur qui ressemble de toute façon tout le travail a déjà été fait par calonne c'est hyper dur de faire un saut comme ça en premier surtout à l'autre bout du monde et franchement avoir fait ça en 2016 c'est une dinguerie gros respect à lui quand on fait un saut comme ça il y a différentes phases et quand tu fais tes prep tu passes des étapes un peu mentales et puis tu supprimes des variables là on vient de supprimer la grosse marche pour monter sur le mur avec les blocs de béton qu'on a mis du coup hop il a plus à y penser donc tu supprimes ça ensuite il va arriver devant il va se dire est-ce que je l'ai ? physiquement ? ouais ok et bah du coup le vide ça n'existe plus c'est une variable qu'on supprime aussi c'est à dire que tu gardes en tête que tu es à 17 étages de hauteur mais en soi qu'il soit à 17 étages, 3 étages, 1 étage et bah en fait c'est pareil quand tu lances un saut comme ça et au bout d'un moment il va complètement se mettre dans sa bulle et pouvoir le lancer avec toutes les informations et en gérant sa peur bon là c'est génial ce moment parce que tout le monde se met en place chacun a son petit truc à faire il y a Félix qui est en train de repérer des spots pour une belle photo il y a Romain qui s'est mis sur les tuyaux donc au port du vie pour faire un plan à la non-focat et moi je serai à l'arrivée pour lui faire un gros câlin parce que en vrai c'est une dinguerie derrière tout ça il y a des années, des années d'entraînement des sauts comme ça lui il en a fait vraiment des milliers du coup il faut lui faire confiance je vais le refaire plusieurs fois quand même pour être sûr à 100% que tous mes pas soient parfaits mais là je commence à me sentir vraiment bien dessus je pense que ça va partir d'un pas très très longtemps 1, c'est mythique 2, c'est mon pot qui va le faire maintenant 3, c'est effrayant c'est effrayant alors là il commence à pleuvioter c'est que de la brumasse, c'est que des petites gouttes donc pour l'instant d'après Louis ça permet juste que les murs ils accrochent mieux il faudrait vraiment pas que ça devienne plus parce que ça deviendrait un facteur impossible à gérer je pense que c'est quand lui il aura vraiment poussé au bord et qu'il sera arrivé de l'autre côté je pense que c'est là que je vais vraiment réaliser la dinguerie qu'il vient de faire mais pour l'instant je ne me rend pas compte en fait ouais ça part la pluie commence à être de plus en plus présente ça reste juste de la pluie autant de savoir ouais 3 2 1 1 let's go ah putain ça va le faire ça me fait peur les groupes je te jure je peux pas m'empêcher de se penser la brumasse commence à s'épaissir de plus en plus là c'est un timing serré entre Louis qui lance et la brumasse qui s'épaissit 3 3 2 allez 1 let's go ah putain manche quoi là c'est horrible ah c'est horrible 3 2 1 go oh là c'est dur en vrai hein non 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 mais ça va le faire je sens qu'il vient progressivement en fait c'est ultra dur de se concentrer sur le saut quand tu dois d'abord te concentrer sur l'élan et là j'étais proche mais en fait je dois tellement me focus sur l'élan que ça me sort un peu mieux il y avait un hic dans l'élan mais il savait pas trop ce que c'était du coup il a lancé pas et là il a trouvé du coup ça va pouvoir partir ok je suis prêt c'est bon les gars allez c'est celui-là allez c'est celui-là allez c'est celui-là allez c'est celui-là ok 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 11 11 11 12 12 12 12 10 15 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 petit changement de batterie et on y retourne ça part sur du lourd encore plus lourd il va essayer de le stride c'est à dire de partir à un pied et d'atterrir à un pied ok 3 2 1 go oh non c'est abusé c'est bon les strides je suis refait c'est qui ce gars en fait il est trop chaud en fait c'est fait la gueule c'est abusé what non mais le plan pov on dirait dans la photo on dirait qu'il pousse pas mais oui en vrai on dirait que c'est un neuf pied en fait mais attends mais c'est abusé il a explosé je suis trop content ouais bah je m'arrête là c'est bon yes c'est un kangourou et des ailes c'est un kangourou elle en fait après il faut se rendre compte que lui s'entraîne tout le temps il renforce ses jambes comme jamais il s'entraîne à avoir une meilleure détente donc forcément il a plus confiance en lui et bah là ça fait effet ça ça montre que le travail ça paye c'est abusé ok c'est fou en vrai c'est fou ça fait quatre mois que je fais des rougap je suis incapable de me lancer là dessus c'est fou c'est la troisième fois pendant le voyage en asie qu'il me pète le cerveau là en fait il m'a pété le cerveau sur le front que vous avez vu là dans la vidéo ça et il y a eu aussi un truc pendant le film où ça m'a pété le ça m'a pété la gueule en vrai c'était abusé je crois c'était limite le pire mais ça aussi c'est incroyable vous allez voir dans le film en vrai vous n'êtes pas il est passé tellement bien en vrai gros gros respect à caloum pour l'avoir lancé en premier parce que honnêtement je pense que si on était venu et que personne l'avait fait je me serais pas dit oh putain il ya un gap ou alors je me serais dit ouais mais c'est chaud genre le setup c'est un peu horrible mais au final comme caloum il l'a fait bah putain il a ouvert les portes et ça fait plaisir c'est ça que j'aime dans ce sport c'est magnifique il appelle l'appel est ce qu'on n'a pas dit c'est que depuis tout à l'heure il pleuviote même si en soit ça change pas forcément l'accroche parce qu'il pleut pas assez dans la tête il ya quand même de l'eau qui vient sur les murs donc c'est encore plus badant on espère que vous avez kiffé cette vidéo moi je suis un peu je suis un peu assommé là il m'a mis une grosse on se dit à dimanche prochain pour des nouvelles vidéos n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez récupérer les photos de félix vous pouvez faire un don sur notre cagnotte c'est en description on vous aime à dimanche prochain